Yes! La 0.21 est sortie! Si je pouvais vous marier, équipe de BeamNG, je crois que je le ferais. Ah, quand il décide de nous pondre une grosse mége à jour, mais quelle sera la V1 de ce jeu alors qu'aujourd'hui on décortique la 0.21? Cette vidéo sera séparée en trois parties. Ah, comme d'habitude, c'est une liste d'épiceries de Noël de l'an passé, bien sûr, et cette année, les listes d'épiceries vont être courtes, et c'est le nombre de choses qu'ils ont ajustées, le nombre de choses qu'ils ont ajoutées en plus! En fait, ils ont rénové encore une nouvelle map, ils ont ajouté du contenu sur une map déjà existante, ils ont changé les pneus, la boue, ils ont... On va tout décortir, c'est juste incroyable, j'en suis juste fucking son mot, c'est incroyable! Alors là, déjà, si on commence... Regardez ça! J'ai même un p'tit sapin de Noël, parce qu'on va se le dire, c'est un peu notre cadeau de cette année! Hum! Ah! Et on va parler aussi des choses que j'aimerais voir sur BM&G, je veux dire, autant que je marierais l'équipe, il y a encore des p'tites choses, il y a encore des p'tites choses, des p'tites p'tchop-tchop-tchop-tchop-tchop-tchop-tchop-tchop-tchop! J'ai été dans le showroom, parce que je trouve que le shader, il est juste vraiment magnifique, et ça permet de vraiment profiter de l'aspect visuel à sa pleine qualité quand on est ici. Alors, on va juste dévarrer le moteur juste pour le son. Ah ouais! Ah ouais, faut pas que j'avance par contre! Non, je veux pas que t'avances! Voilà! Alors, déjà là, première chose sur ce camion, la lumière arrière. Voilà, elle a été complètement refait, une nouvelle texture et tout, avec l'espèce de lumière de reculons. ça a été quand même légèrement tweaké, l'intérieur a été refait, donc bon, ça paraît pas tant que ça, mais les textures sont de bien meilleures qualités. Et voilà, les véhicules sont en train de se rénover, il en reste encore quelques-uns qui doivent être retapés, parce qu'ils ont un nouveau standard de qualité, qu'ils sont en train d'ajuster de grosses mises à jour en grosses mises à jour, tout en ajoutant des véhicules, des nouvelles configurations, un paquet de choses. Alors, même chose au niveau des lumières avant, on peut voir les clignotants ici, c'est plus détaillé pour les gens qui s'en rappellent. Alors, en dessous, ça c'était dans la mise à jour précédente, mais on a un peu plus de détails, que ce soit le réservoir d'essence, les couleurs, le dessous est noir au lieu d'être de couleur. Avant, le dessous était de la même couleur, ça faisait trop... ça n'existe pas des véhicules avec un dessous parfaitement shiny. Alors là, on a vraiment été ajusté le niveau couleur. Les transfer cases qui sont ici sont plus détaillés sur la majorité des nouveaux modèles et des véhicules où il n'y en avait pas en fait. Sinon, autre part que ces ajustements de lumière, eh bien, le Gavril a reçu un facelift. C'est-à-dire qu'il y a la version modernisée. On l'avait vu dans une ancienne vidéo où on avait fait le tour avec le Gavril Roamer, qui était arrivé avec sa nouvelle... son nouveau faciès, qui est dégueulasse. Je n'aime pas, je préférais l'ancien modèle, mais ça, j'aurais préféré qu'il garde J'ai eu peur. Ah, j'ai eu peur. J'ai tellement eu peur, guys. Je veux dire, il y en a qui l'adorent. Je veux dire, là, c'est vraiment à mon goût personnel. Si on regarde au niveau, encore une fois, du Roamer, moi, c'est plus la version un peu luxueuse, qui fait un peu Lincoln, Cadillac, les anciens-anciens modèles. Je suis vraiment pas fan. C'est un peu un camion présidentiel des années 2000. Ah, à l'époque où tous les véhicules étaient super ronds. C'est absolument épouvantable. Eh bien là, j'ai tellement eu peur que le D-Series, je le trouve magnifique, le pick-up tel qu'il est. Et ils ont changé la façade, évidemment, pour aller avec le Roamer, parce que c'est le même fabricant automobile. Alors évidemment, il fallait bien qu'on ait cette nouvelle devanture qui donne un look du genre, tu sais, Roger, qui a son F-150, on va dire ça comme ça, son Ranger de l'année Platinum Edition. Même chose pour l'intérieur. Regardez ça, c'est tellement plus beau. Les shaders ont été ajustés. L'ambiance occlusion aussi a été changée. On va voir ça quand on va être dans un niveau détaillé. Alors, comme vous l'avez vu, pour le pick-up, il y a... Là, on va en rester sur le pick-up, parce que c'est lui qui a reçu quand même une grosse mise à jour. Et il y en a juste un tout petit peu plus bas, là, ici. On se les garde juste pour un peu plus tard. Ça va être délicieux. Lui qui était jaune à l'époque. Maintenant, il est gris. Et en fait, toutes les couleurs ici, donc les versions rouillées Rusty, qui fait vraiment style Derby de démolition, eh bien, ça a été ajouté sur la majorité de tous les véhicules. Tu veux un e-bichou? Eh bien, il y a une version rouillée. Regardez ça. Avec une lumière manquante et tout. T'as envie d'avoir, par exemple, je sais pas moi, je sais pas si c'est la UTK, je crois pas. Non, la UTK, non, c'est vraiment pour les vieux modèles. Un peu comme on... Ça, évidemment, on l'avait déjà. Même chose pour le Blue Buck. Ici, on a... Ils ont fait des ajustements aussi sur tous les véhicules. Ils les ont tweakés pour augmenter le réalisme. La e-bichou covette, il y avait la skid plate. Avec, bah, classique, tu mets ça. Lève le frein à main, tu mets des plateaux de McDonald's en dessous. Ah! Ils ont fait une version Derby. Donc, voilà. On a une petite version avec une roll cage à l'intérieur. Parfait pour aller faire des mini Derby de démolition. Ça va être génial. En attendant, bien sûr, qu'ils ajoutent l'intelligence artificielle pour le Derby. Là, on a le nouveau Follow Me, qu'on va tester un peu plus tard. Mais j'attends le p'tit icône, là, Derby de démolition. Bordel! C'est ça que les gens veulent dans BMNG, faire des Derbys de démolition. Là, je veux dire, plus que ça avance, plus que l'intelligence artificielle fait tout pour t'éviter. Tu veux faire un face-à-face, il t'évite. Ben, sur des freins et tout. Non! On veut de la carroserie, on veut de la troncée, bordel de merde. Arrêtez de faire en sorte qu'il nous évite. Ah! C'est la seule chose que l'intelligence artificielle. On va reparler un peu plus tard dans la vidéo. Bref, ils ont fait vraiment plein de modèles avec des versions rouillées. C'est génial. Et pour retourner, en fait, avec le Gabriel Desiré, on a des versions, évidemment, comme je l'ai dit, avec le facelift. Mais regardez ça ici. Nouvelle calandre. Voilà. Ça, ça m'a choqué un peu. Je trouve comme... On voit que c'est la calandre déguisée normale. On voit un peu les phares qui sont tombants comme ça. Alors que si, par exemple, je prends le modèle, justement, avec... Regardez, vous allez voir. Euh... Je crois que... Je n'ai pas le choix d'aller voir lui. Regardez. En fait, il a la même forme. Voyez-vous? Il a la même forme. C'est... C'est comme si... Il me semble que moi, j'aurais plutôt fait une calandre différente. Alors que là, c'est littéralement la même chose. Donc, c'est la même calandre. Si vous l'avez bien remarqué. C'est juste que... On a une espèce d'adapteur en plastique. Là, regardez ça. On a une espèce d'adapteur en plastique pour y insérer un phare carré. Mais sinon, c'est la même chose. Et je trouve que quand tu regardes comme ça, ça clashe un peu. Je ne suis pas fan, sincèrement. Sur certains modèles, sur certains angles, ça peut être un peu plus beau. Je prends par exemple avec celui-ci. Qui est tout nouveau en fait. Une nouvelle camionnette utilitaire. Alors là, avec la grille et tout. Le choix de couleurs. On a l'espèce de petite boîte à l'arrière. On peut le voir aussi au niveau des shaders. Que c'est plus propre. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Si on regarde ici, là. Avec les reflets, les ombrages dans la boîte et tout. Ça devient de plus en plus propre. Regardez juste sur le frame ici. Donc, je trouve vraiment que la mise à jour. Le moteur aussi qui bouge. C'est ça les updates qu'ils font. Pour aller vers la rénovation des véhicules et des niveaux. C'est pour aller vers leur nouveau standard. Comme je vous l'expliquais en début de vidéo. Donc, c'est magnifique. Je trouve ça beaucoup plus joli. Mais voilà. La nouvelle façade, encore une fois. Je ne suis pas méga fan. Ça fait très années 2000. J'imagine que c'est ce qu'ils voulaient... C'est ce qu'ils voulaient représenter. Si on regarde l'année de fabrication. Ouais, c'est ça. 98 à 2003. En 2000, je crois que c'est la pire année de l'histoire de l'automobile. Il n'y avait rien de plus laid que les véhicules construits en 2000. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est incroyable. Sinon, pour le reste, ça se ressemble, je vous dirais. Regardez, on a ici une nouvelle version avec justement la nouvelle façade. Ça me fait penser un peu à un Bronco. Ce n'est pas dégueulasse. Je le trouve quand même plutôt joli. Voyez-vous comme... Ah, mais voyez-vous. Là, on a quelque chose de différent. On a une lumière qui est différente de les doubles lumières du Gavril. Mais c'est cette façade-là. C'est cette façade-là qui aurait dû être. Parce qu'elle est différente. Elle est bien à elle, en fait. Ça, c'est beau. Contrairement, par exemple... C'est pour ça, voyez-vous. C'est pour ça que j'ai accroché sur ce modèle. Je le trouve plus joli. Alors que lui... Euh... Je crois que ça, c'est justement une version avec... Ouais. Ça, c'est beau. C'est différent. On a vraiment une calente bien à lui pour une version de base de cette camionnette qu'on pourrait acheter au concessionnaire. Ce n'est pas comme l'autre. Je ne sais pas. On dirait que l'autre, c'est un raccourci qui a été pris. Comme, ah ouais, on ne va pas faire un autre calandre. On va juste mettre un adapteur plastique avec une lumière carrée dedans. Je trouve ça... Je trouve ça moins joli. Mais ça, ce modèle-là... Pretty nice. Pretty nice. Ça se voit que c'est un modèle utilitaire. Le genre de truc que la ville achèterait pour venir mettre des panneaux à l'arrière quand ils doivent aller faire des travaux sur la route. C'est clairement le genre de camionnette qui est pris. Il manque juste un petit logo de votre ville ici. Et voilà, le tour est joué. Euh... Par exemple, je vais prendre n'importe quel. À l'époque, les lumières ne pouvaient pas s'enlever à l'arrière. Alors que là, je peux agripper la lumière et littéralement l'arracher. Donc, il y a des nouvelles pièces qui s'arrachent. Et ça, c'est plutôt cool. Regardez ça. Ah! Ah! C'est beau! C'est ça, la grande mise à jour. C'est ça, la grande mise à jour. C'est ça, la grande mise à jour. C'est ce qu'on attendait. C'est ce qu'on attendait. On a aussi cette version. Voilà. On a une version un peu plus, euh... Voyez-vous, pour les véhicules. C'est pas la grosse dépanneuse. Mais on a une autre version. Évidemment, tout se bouge. Voilà. Ça fonctionne à 100% comme l'autre modèle. On a des nouvelles jantes, aussi. Qui sont arrivées avec, euh... Avec, bah, en fait, les nouveaux... Les nouveaux modèles de camions. Une nouvelle ambulance, aussi. Nouveau look. Voilà. Et ils ont changé, aussi, le cube. Donc, euh... On a plutôt un truc, genre, discount, comme au Québec. Pour, euh... Classique camion de déménagement. Que tu peux louer. Bah, ok! Le design est, là, dans Upfit. Donc, cargo box. Donc, voilà. Ça, c'est le livrable. Regardez ça! B-moving. Il manquerait juste un faux numéro de télé... Ah, il est là! Ha, 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 ha! 1-800-B-move. Well, get it there, in one piece. Ha! Not sure about that! Pas... Pas avec BM&G. Et on a le... Truck it up livery. Voilà. Donc, ça, c'est des nouveaux livrables. Je trouve ça, quand même, plutôt chouette. Ça permet d'ajouter un peu de... Un peu de différence. Un peu de couleur. Dans les scénarios qu'on peut faire. Euh... Ne serait-ce que pour des accidents. Ou quoi que ce soit. Alors, sinon, là, c'est le grand moment. Là, je... Je peux plus attendre. Je me suis gardé la surprise, guys. Pour vous. J'avais très envie. Ça me rongeait, là. J'avais trop... Oh! Non, pas là! Oh! Regardez ça! Il y a une version euh... Ils ont ajouté justement une version euh... Drag. Voilà. Ben pas drag, mais une version pour faire du derby de démolition. Ah! Je sais! Je suis un coquin! Je suis excité aussi, mais euh... J'ai des choses qui me reviennent à l'esprit. Des modifications qu'ils ont justement fait. Ok. Comme par exemple, le Jeep. Le Hibishu Hopper. Ils ont ajouté une version police. Ok. Je trouve qu'il rend super bien. Je vois bien ça sur la map de... 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 De l'Utah. Voilà. Ça, ça serait parfait. Ça, c'est le genre de camion qu'on voit... Sur la map de l'Utah. Ou même Jungle Rock Island. Il y a beaucoup de boue. Il y a beaucoup de trail. Vous allez voir. Ils ont remappé au complet. C'est magnifique. Ben ça, c'est le genre de camion que je verrais là. C'est pas un camion. C'est un... Voilà. C'est un Jeep. C'est un Jeep, mais... Enfin bref. Vous avez compris. Regardez ça. Même le Vanster. Il y a une version rouillée. Ha. Nouvelle version pour la police. Ils ont changé le design. Absolument magnifique. On a un intérieur bien bleu, hein. Ouh. Ils ont aussi changé le look de l'Interceptor. Voilà. En fait, je me demande même s'ils l'avaient avant. Je crois que c'est nouveau. Et euh... Tant qu'à être ici, je vais vous montrer aussi une autre chose. Avec, pourquoi pas, un véhicule un peu plus haut. Ben... Regardez. Ok. Je vais arrêter de vous faire patienter. On va aller voir tout de suite la version Crawler Crew Cab. Oh my God. Oh. 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 Est-ce que c'est sexy. Regardez ça. On a la devanture. Pareil comme dans la vraie vie. Parce que là, rendu là, c'est complètement custom. On a un châssis tubulaire pour avoir un maximum de tonus. Regardez-moi ça. Des suspensions. Oh. Oh my God. Regardez-moi ce bloc moteur. Oh oui. Des suspensions de compétition. Avec... Regardez ça. Oh. Pfff. Un issue haut de gamme heavy duty de compétition. Oh. Regardez. 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 Ah. C'est magnifique. Ah. Et quand que... Regardez. Je vais juste me mettre sur le lot comme ça. Regardez ça. Tout bouge. Ah. C'est beau. Oh. Oh. Et la suspension. La suspension. La suspension. On va avoir du porn choc. Tout à l'heure, ça va être magnifique. J'ai tellement hâte de voir comment qu'il se débrouille ce coquinet. Et si on va dans les options. Euh. Dans... Caméra. Vous avez... Un nouveau truc à cocher ici qui s'appelle collision. Et bien maintenant, la caméra peut se frapper contre les objets. Pour éviter que ça passe à travers les murs. Comme par exemple là. Voyez-vous. Si je descends comme ça. Oups. Et voilà. Donc la caméra maintenant va se percuter contre les objets. Pour éviter que... Ben voilà. Les murs. Peu importe. Elle va se replacer toute seule. Toujours en gardant l'angle. Sur le véhicule. Et ça. Je trouve ça plutôt très très cool. Comme nouvelle fonctionnalité. Si par exemple j'enlève... Voilà. La collision. Voilà. C'est comme... C'est comme à l'époque. On passe à travers les objets. Très très nice. Ah. Je sais que vous avez envie de voir le prochain. Hmm. Ah. Le pre-runner. Oh. Oh. J'ai trop hâte de le tester. On va aller voir le super pig. Oh. Il est encore plus beau du croquable. C'est pas beau. Oh. Regardez ça. Il est tout miniature. Avec ses énormes pneus. Oh. J'ai arrêté le moteur. C'est pas grave. Oh shit. Attends. Oh. On a des limit straps. C'est la strap. C'est la strap qui est ici. Est-ce qu'elle fonctionne ? Oui. Elle fonctionne. Oh my god. Ok. Parce que ça en fait. La limit strap. Regardez ça. Ça c'est comme dans... Oh ok. Ils ont vraiment une... Oh. Ok. C'est des straps qui ont vraiment une physique. Regardez ça. C'est incroyable. What ? Pfff. Oh mais c'est vraiment génial. Dans la vraie vie il y a ça. Parce qu'en fait. Lorsque le véhicule fait un jump. Et que le... En fait tout le véhicule se soulève. Ça fait ça comme ça. Et bien. Les roues sont tellement lourdes. Que... En fait généralement. Ils se prennent toujours plein de bosses et tout. Et quand le véhicule se soulève. Donc très rapidement. Après avoir fait un jump. Tac. Comme ça. Et bien à chaque fois. Ce serait le cylindre de la suspension. Qui prend un coup au niveau de ses... Ben au niveau de ses seals. Donc au niveau des gaskets et tout. Ça l'endommage tout. Bref. C'est du gros merdier. Et ça. C'est vraiment une strap. Donc c'est une courroie. Un peu comme une ceinture de sécurité. Super duper heavy duty. Qui est conçu pour se faire... Je m'en allais dire. Une obstinité. Voilà. Ben bref. Se faire ramasser de tous côtés. Comme ça l'indique. En fait. C'est une limit strap. À la limite. Avant que ça cogne dans la suspension. La courroie. Pfff. Elle vient retenir tout ça en place. Pouf. Et là. On a ça dans le jeu. Mais c'est vraiment incroyable. Regardez-moi ce niveau de détail. J'adore. J'adore. Oh. La dimension de ces suspensions. J'ai discuté à parler ce soir. Je suis vraiment excité. Oh shit. Ça c'est mou par contre. Ah ça c'est mou ça. Normalement on utilise de l'acier quand même un peu plus solide. Qu'est-ce que c'est que ça? What? C'est fait en bâton de popsicle. Qu'est-ce qu'il se passe? Oh my god. What? Mais c'est donc bien mou. C'est pas supposé être aussi mou que ça. Regardez. Faut que ça soit quand même robuste un peu comme le châssis. What the fuck? Ça ici c'est mou aussi. C'est déjà plus solide. J'veux dire le 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 le. J'sais que c'est un rock euh... Un... Un... Un rock slider. Mais j'veux dire quand même. What the fuck? Qu'est-ce qu'il se passe avec ça? C'est complètement mou. What my... Pfff. What the fuck? Ensuite on a le rock racer. Ok. Qu'est-ce qu'on a de différent avec celui-ci? Oh il est magnifique. Ok on est un peu plus comme un pre-runner. Mais on est plutôt sur un... Justement un rock crawler. Un rock racer. Ah regardez ça. Suspension indépendant à l'avant. Avec issue rigide à l'arrière. Pareil comme euh... Justement un trophy truck. Mais... Là on est plutôt sur de la compète pour grimper de la grosse roche. Euh... Ça c'est des camions qui sont bourrés de puissance qui... Ils excellent pas nécessairement en ligne droite. C'est pas justement comme un trophy truck. Le pre-runner. Mais euh... Plutôt conçu pour aller justement en forêt. Sur des euh... Des surfaces... Chaotiques. Euh... Qui sont détruites. Genre en Utah là. Tu lui fais grimper de montagne mais euh... Pédale au plancher. C'est... C'est un peu... Ça. Ce genre de... De camion. Un rock bouncer. Mais version un peu plus allégée. Parce que les rock bouncer généralement c'est... C'est des pneus. Pratiquement le double de ça. Et avec euh... Un châssis complètement tubulaire. Y'a pas de carrosserie. Ou presque rien en fait. Donc on est un peu entre les deux j'aurais envie de dire. Pour ce modèle. Et... Sinon. Le dernier. Le pre-runner. Et on a la version avec euh... Le cab euh... Mais ça j'trouve pas ça beau. J'ai toujours préféré les... Les deux portes. Ah... Look at that. Normalement j'aime pas trop cette calandre dans BeamNG. Mais là j'dois dire que ça lui donne une belle gueule. Pour ce modèle. Pfff. Suspension à la fine pointe de la technologie. L'une des plus avancées de tout BeamNG. Avec... Oh... Oh... Est-ce qu'il fonctionne pour vrai? Il fonctionne pour vrai? Mais non! Mais what the fuck? Toutes les pièces mécaniques sont réellement complètement fonctionnelles? Regardez ça. J'me rappelle plus du nom. C'est pas un bum stop. C'est un bum stop. J'me rappelle pas. Regarde j'vous l'affiche. Voilà. Bref. Et ce truc. C'est juste le contraire du limit strap. Que je vous ai parlé euh... Et... Il fonctionne. Regardez. Il s'écrase. Il rentre. Oh... 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 Et ce truc. Fait... Ben comme j'ai dit la même chose à l'inverse. C'est-à-dire que lorsque le véhicule va venir s'écraser. Ben pour éviter que ça vienne... Pfff. Cogner violemment. Dans la suspension. Et bien ce truc. Absorbe. TOUT. C'est une vraie p... Oh... Waouh. 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 Ok. Bon. Généralement dans ce genre de camion. On va plutôt parler de tableaux de bord en acier. Euh... En carbone. Voire même. C'est... C'est très rare que dans les compètes. Ils vont garder le tableau de bord d'origine. Parce qu'on est plus rendu sur un build complètement custom. Dans ce genre de truc. Mais voilà. On va enlever le capot. Oh oh. Voilà. Dégage. What the fuck? Il est accroché à quoi? Il est encore accroché par un truc invisible? Ok. Allez. Casse-toi. Pourquoi qu'il revient... Il est tout léger. Oh. J'ai tellement hâte de le mettre à l'épreuve. Ça va être... Magnificent. Magnifique. Ah. Vous avez vu comment ça s'est comporté. Juste avec la suspension et tout. Ok. On a fait le tour des véhicules. Et quand même de quelques nouveautés. Maintenant. On s'en va sur le terrain. On s'en va sur le terrain. Réalisé par Neo035. On s'en va sur le terrain. Au revoir... On s'en va sur le terrain. On s'en va sur le terrain.